Camarades, quand nous avons décidé le 5 novembre, lors de la conférence nationale pour la rupture avec l'Union Européenne et la 5ème République, de convoquer ce rassemblement, nous visions deux objectifs. Le premier, renouer avec une tradition qui voyait le 18 mars toutes les organisations du mouvement ouvrier se réunir pour commémorer la Commune de Paris. Le second, parce que la Commune de Paris a su rompre avec l'ordre ancien, a su rompre avec la dictature du capital et prendre les mesures nécessaires pour instaurer la justice sociale. Nous voulions affirmer ici, devant le mur où furent fusillés les derniers insurgés, à quelques pas de la tente des héros de la Commune, affirmer ici notre volonté de combattre pour rompre avec l'Union Européenne, instrument du capital financier et les institutions réactionnaires de la 5ème République, toutes entières à son service. La crise du régime s'approfondit devant nos yeux un peu plus chaque jour, rendant immédiatement perceptible le mot d'ordre de rupture avec la 5ème République. Chaque jour, l'Union Européenne s'invite un peu plus dans le débat politique. Nous sommes tous rassemblés ici, quel que soit l'engagement que nous avons pris ou que nous prendrons à l'occasion des élections présidentielles, nous sommes animés d'une certitude forgée par l'exemple grec. Il n'y aura, quel que soit le monarque sans couronne qui emportera les élections, aucune solution à la crise que traverse le pays, aucune possibilité d'abroger toutes les contre-réformes qui frappent la classe ouvrière, sans rompre avec l'Union Européenne et la 5ème République, sans redonner la parole au peuple, sans l'élection d'une assemblée constituante souveraine avec des délégués élus, mandatés et révocables. Dans une situation encore marquée par la mobilisation de millions de grévistes et de manifestants contre la loi El Khomri, dans une situation où chaque jour de nouvelles grèves éclatent, c'est ainsi que nous rendrons hommage à la Commune de Paris. Merci.